Au sommaire de cette édition, le président algérien Abdelmajid Teboun a dévoilé ce mercredi la composition du nouveau gouvernement, ceci après les récentes élections législatives. Condamné à 15 mois de prison ferme pour outrage, l'ancien président sud-africain Jacob Zuma s'est finalement constitué prisonnier ce mercredi avant minuit. Et puis le ministre du commerce du royaume des Soitini a affirmé ce mercredi que 27 personnes ont été tuées dans des heures au cours des récentes manifestations anti-monarchie qui ont secoué le pays. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. On démarre cette édition par l'Algérie où le président Abdelmajid Teboun a dévoilé ce mercredi la composition du nouveau gouvernement après les récentes élections législatives. Les principaux ministres sortants ont été reconduits à l'exception des portefeuilles des affaires étrangères et de la justice selon un communiqué officiel. La nouvelle équipe gouvernementale est composée de 34 membres, soit deux de moins que dans le précédent gouvernement, dont quatre femmes seulement. 17 ministres ont été reconduits. La composition du gouvernement ne semble pas augurer de changements majeurs de politique aux affaires étrangères. Sabri Boukadoum est remplacé par l'ex-diplomate Ramtan Lamambra, vétéran des chancelleries, déjà chargées des affaires diplomatiques à l'époque du président Abdelaziz Bouteflika, qui a démissionné en avril 2019. Abderachid Tebi, ancien président de la Cour suprême, devient garde des Sceaux à la place de l'impopulaire Belkacem Zegmati. En ce qui concerne les médias, Amar Belimer conserve le fauteuil du ministre de la Communication, mais il n'est plus porte-parole du gouvernement. Le 1er mars, lors d'un remaniement ministériel mineur, le président Teboun avait pourtant affirmé qu'un changement profond du gouvernement interviendrait après les élections législatives. Le 30 juin, Teboun avait nommé Premier ministre Aymen Benabderrahman, un technocrate de 53 ans, ministre des Finances dans l'équipe précédente. Il va garder ses fonctions de grand argentier. Le pouvoir est aujourd'hui déterminé à poursuivre sa normalisation politique et institutionnelle après le séisme du Irak, aujourd'hui affaibli par la répression et les divisions, mais en ignorant les revendications de la rue. État de droit, transition démocratique, souveraineté populaire, justice indépendante. Le journaliste marocain Omar Haddi est en détention préventive depuis près d'un an, a réfuté ce mardi devant le juge les accusations d'espionnage qui le visent. C'est en lien avec un britannique présenté par la police marocaine comme un agent de renseignement. Le journaliste de 34 ans Omar Haddi est accusé d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État et d'avoir reçu des financements étrangers en lien avec des services de renseignement. Le juge de la cour d'appel de Casablanca a interrogé le reporter sur son rapport avec un britannique, Clive Newell, présenté par la police judiciaire comme un officier de renseignement. Haddi affirme qu'il a eu affaire à Newell en sa qualité de responsable de Kabilé du conseil économique G3 pour lequel le journaliste avait réalisé une étude sur une société marocaine à des fins d'investissement. La société G3 a comme client des institutions publiques comme le ministère de l'économie ou l'office shérifien des phosphates a indiqué Omar Haddi insistant que ce travail était normal pour un journaliste spécialisé en économie. Le reporter est également accusé d'intelligence avec un Belge, Arnaud Simon, avec qui il a eu des contacts en tant que journaliste lorsqu'il travaillait à l'ambassade des Pays-Bas à Rabat. Simon a réitéré sa pleine disponibilité à témoigner dans le cadre du procès dans une lettre ouverte publiée mardi. La justice marocaine a déjà rejeté la demande de la défense de l'auditionné. Par ailleurs, le reporter a affirmé au tribunal que K2 Consulting est une société britannique pour laquelle il avait réalisé une étude sur la culture du palmier, réfutant qu'il s'agissait d'une organisation ayant des activités de renseignement, comme écrit dans le procès verbal de la police. Haddi est également poursuivi pour viol. Lui parle de relations librement consenties, alors que la pléante affirme qu'elle n'était pas consentante, réfutant toute instrumentalisation politique de son affaire. Au Maroc et à l'étranger, des défenseurs des droits humains, des intellectuels et des responsables politiques réclament que le journaliste comparaisse libre. J'en parlais en titre. En Afrique du Sud, l'ancien président Jacob Zuma condamné à 15 mois de prison ferme pour outrage s'est finalement constitué prisonnier ce mercredi avant minuit. Le ministère de la police a confirmé peu après qu'il avait été placé en détention. Ses recours en justice ont fait planer l'incertitude sur son incarcération. La police elle-même avait laissé entendre, ces derniers jours, qu'elle pourrait renoncer à arrêter Jacob Zuma. Dans un courrier adressé à la Cour constitutionnelle, elle avait annoncé qu'elle n'interviendrait pas avant l'aboutissement des recours judiciaires. Mais dans une volte-face ce mercredi matin, le ministre de la police, Becky Sélé, a affirmé n'être pas prêt à affronter des accusations d'outrage à la justice pour ne pas avoir exécuté l'ordre. C'est finalement par un tweet que la nouvelle est tombée. L'ancien président Jacob Zuma a décidé de se conformer à l'ordre d'incarcération. Il est en route vers un établissement correctionnel dans la province du KwaZulu-Natal, a déclaré la fondation qui le représente. Le ministère de la police a confirmé peu après qu'il avait été placé en détention. Ce n'est pas un aveu de culpabilité. L'ancien président a toutefois souligné le porte-parole de Jacob Zuma, Zouanele Mani. L'ancien président a été condamné pour avoir évité obstinément de répondre aux questions d'une commission d'enquête sur la corruption. Une de ses filles, Doudou Zuma, sans bout de là, a ironisé sur les réseaux sociaux, célébré l'emprisonnement du combattant de la liberté qui a passé dix ans au pénitencier de Robben Island, aux côtés de Nelson Mandela, familier des tribunaux. Jacob Zuma a obtenu que la Cour constitutionnelle réexamine sa sentence lundi. Il avait aussi réclamé la suspension de son arrestation d'ici là, mais la décision du tribunal doit être rendue vendredi. Au Nigeria, des hommes armés surnommés des bandits dans le nord-ouest du pays ont tué dix-huit personnes dans un village de l'état de Katina. Un nombre important de combattants sont arrivés sur des motos dans le village de Tsoa, dans le district de Basari, lundi soir, tirant sur les habitants, pillant les habitations et mettant le feu aux maisons, a fait savoir Gambo Issa, le porte-parole de la police locale. Il a ajouté que les bandits ont tué dix-huit personnes dans cette attaque et ont fait un blessé, tandis qu'un habitant est toujours porté, disparu. Le porte-parole de la police a également souligné qu'un nombre important de têtes de bétail avaient été dérobées dans l'attaque. Selon des sources locales, cette attaque était une punition contre les villageois qui avaient refusé de coopérer avec les groupes armés de la région. 27 personnes ont été tuées dans des heures au cours des récentes manifestations anti-monarchie qui ont secoué le royaume des Swatini. C'est ce qu'a affirmé ce mercredi le ministre du Commerce du petit pays d'Afrique australe. Le pays enclavé d'1,3 million d'habitants est secoué depuis quelques semaines par des manifestations contre le régime. La protestation, qui couvait depuis des semaines, est récemment montée en puissance. Dans certains cas, des personnes ont été piégées dans des bâtiments lorsque ceux-ci ont été incendiés, a encore précisé le ministre Kamalo. Des centaines de jeunes en colère ont pillé, brûlé des magasins, ciblant des propriétés appartenant au roi Moussouati 3. Contre les tirs à balles réelles de la police, ils ont répliqué avec des jets de pierre. Jusque-là, le gouvernement avait déclaré ne pas avoir reçu le rapport officiel des décès du manifestant. Les manifestations sont rares dans ce pays d'Afrique australe, où le roi nomme les ministres, contrôle le parlement et où les partis politiques sont interdits depuis près de 50 ans. Un couvre-feu a été imposé, l'armée déployée et l'accès à Internet réduit. Ces derniers jours, un calme précaire sous étroite surveillance des forces de l'ordre est retombé sur le petit royaume. Deux journalistes sud-africains couvrant la contestation ont été détenus et torturés par des forces de sécurité, a dénoncé lundi leur employeur, le médian ni Néoufra. Pretoria, Londres et Washington ont appelé le royaume, anciennement appelé Swazilande, à la retenue. Une mission d'enquête y a été envoyée par l'organisation régionale d'Afrique australe, Sadek. Couronnée en 1986 à l'âge de 18 ans, Moussouati III, qui a 15 épouses et plus de 25 enfants, est décriée comme sa poigne de fer et son train de vie vastueux dans un pays dont les deux tiers de la population vivent sous le seuil de pauvreté. Pour finir cette édition, il y a dix ans se créait le plus jeune état au monde. Le Soudan du Sud venait d'accéder à son indépendance. Après dix ans, le pays peine à se libérer des vieux démons. Entre autres, la perspective de prochaines élections fait craindre la guerre. Dix ans après son indépendance, le Soudan du Sud est plus fragile que jamais, avec un état embryonnaire, constamment menacé par les luttes de pouvoir et incapable de juguler la violence endémique et la faim qui mine le pays. Majoritairement chrétien, le sud du Soudan devenait le Soudan du Sud, 193ème état du monde. L'unité qui avait prévalu pour l'indépendance a rapidement laissé place aux luttes de pouvoir entre les frères ennemis, issus des deux principales ethnies du pays, Salvakir, le Dinka, et Riek Machar, le Nuer. En décembre 2013, après des mois de tensions, le pays replonge dans une sanglante guerre civile. Cinq ans de combats, de pillages, de massacres. Le conflit fera plus de 380 000 morts et 4 millions de déplacés. Elle prendra fin officiellement en septembre 2018, avec un accord de paix d'y revitaliser, après l'échec d'un premier signé en 2015, actant un principe de partage du pouvoir. En février 2020, un gouvernement d'union nationale est finalement formé, avec Salvakir au poste de président et Riek Machar à celui de vice-président. Mais la plupart des mesures préconisées dans cet accord, reconstitution du Parlement, réforme de la constitution, formation d'une armée unifiée, n'ont guère progresser alors que le pays est en proie aux violences, à la fin et à une crise économique marquée par une inflation galopante. Le Parlement a été reconstitué en mai, avec plus d'un an de retard, selon une composition qui avait été négociée entre les partis signataires. Ses membres prêteront serment vendredi, jour de l'indépendance. Une commission sur une réforme constitutionnelle a été lancée fin mai, avec pour tâche de discuter d'une éventuelle décentralisation du pouvoir et des modalités des élections, dont la perspective fait craindre le pire. Ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.